Que toutes les portes du bonheur sont pour vous, que la grandeur de Dieu vous localise, que l'amour de Dieu vous localise, que le succès de Dieu vous localise, et que la grâce divine incarne les différentes dimensions de vos différentes vies. Père dans les cœurs. Voici une petite astuce, un petit code spirituel, une petite recommandation que vous pouvez mettre de temps en temps en œuvre ou en pratique, quand vous sentez que les portes du bonheur sont fermées pour vous, quand vous sentez que vous êtes souillé, quand vous voyez qu'il n'y a plus d'avancée, qu'il n'y a que de régression dans vos activités, quand vous voyez que le succès n'est plus au zénith, voici ce qu'il faut faire chez Télé Spirituel. Vous pouvez nous suivre en ce moment. Allez chercher s'il vous plaît, un peu de citronnelle, un peu de feuilles de laurier, un peu de clous de girofle et trois poignées de sel. Voici les ingrédients tant importants, tant indispensables pour nettoyer le corps éthérique de tout ce qui l'empêche d'attirer les bonnes vibrations, d'attracter les bonnes énergies et de réussir dans votre vie. Donc, allez chercher votre casserole. A défaut de votre casserole, poignez votre jarre. A défaut de votre jarre, poignez votre marmite. Dès que vous avez casserole jarre ou marmite, vous nettoyez bien l'intérieur. Vous mettez dedans poignées de feuilles de laurier, poignées de clous de girofle, un peu de citronnelle. Et vous ajoutez à ces épices-là qui sont dans votre jarre, marmite ou casserole, trois poignées de sel. Vous ajoutez trois litres d'eau et vous mettez le tout au feu. Pendant combien de temps? Laissez le tout mouillir pendant 15, 20, 25 ou 30 minutes si rien ne vous indispose. Après les quelques minutes passées au feu, vous descendez la marmite. L'eau qui est restée sur les ingrédients que vous allez mouillir, vous filtrez l'eau dans un seau. De préférence, un seau en plastique. Vous vous mettez à côté de cette eau-là qui est bien chaude au départ. Vous demandez à Dieu qui a créé le ciel et la terre, lequel est insondable, lequel est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier de vous ouvrir toutes les grandes portes du bonheur. Quand vous terminez la prière, vous ajoutez de l'eau à cette eau-là se trouvant déjà dans le seau et vous prenez un bon bain spirituel. De là, vous venez de nettoyer votre corps de toute impurité, de tout effet indésirable, de tout souillu, de tout blocage, de tout ce qui vous empêche de réussir complètement dans la vie. C'est mon premier conseil du jour.